BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur Pour entamer cette deuxième heure de l'émission, on file sur le marché C'est Thibaut François qui nous accueille chez Fastea Bonjour Thibaut Bonjour Cédric Timide hausse Timide hausse, oui, mais c'est une hausse quand même Pour le CAC 40, c'est pas si mal On gagne 0,33, on se rapproche Des timides points sur le CAC 40 Bon par contre, c'est vrai que les volumes sont Aux abonnés absents, on est à Un peu plus de 400 millions d'euros d'échangés Sur le CAC 40, c'est vraiment extrêmement faible Depuis le début de la journée, on voit bien d'ailleurs que Ça peut partir à la hausse ou à la baisse Assez rapidement sur lundi Toujours beaucoup d'hésitation De la part des investisseurs Qui alternent le chaud et le froid Alors le froid, c'était la semaine dernière On a eu une inflation qui était Supérieure aux attentes aux Etats-Unis Mais à contrario, on a des ventes de détail Qui sont supérieures aux attentes Alors forcément, ça va aussi Dans cette hausse de l'inflation Et en tout cas, une inflation qui a du mal A être jugulée A être maîtrisée par la Fed Donc on le voit bien aux Etats-Unis Et on va voir un petit peu plus d'indications Sur l'Europe Et d'ailleurs, un petit peu partout dans le monde On a les chiffres de l'inflation qui vont tomber en Europe Au Japon et au Royaume-Uni cette semaine Donc on va voir si cette inflation est toujours aussi forte Sur les autres zones géographiques En tout cas, pour l'instant, pas d'indications particulières sur le marché On reste toujours avec les mêmes centres de focalisation pour les investisseurs La crise ukrainienne, le Conseil européen aura lieu jeudi et vendredi On a en plus une crise sociale en France Mais qui tombe, on va dire, pratiquement chaque année Et on a enfin la crise énergétique Qui va sans doute intervenir dans les prochaines semaines Est-ce qu'on aura un hiver froid, un hiver doux Et donc les anticipations ne sont pas faciles à mettre en place Donc tout ça, tout ça rythme la vie, on va dire, des investisseurs Et c'est pas facile de s'y retrouver Entre des signaux, on va dire, de résultats Qui sont plutôt pas si mauvais que ça Des valorisations qui sont plutôt faibles Mais par contre avec, on va dire, une absence totale de visibilité Donc c'est pas facile de prendre des vraies décisions d'investissement Sur le moyen terme Un petit mot quand même d'un des gros mouvements du jour C'est le luxe qui souffre ce matin Oui, le luxe souffre ce matin On va dire parce qu'il y a toutes les publications Qui vont intervenir cette semaine sur le secteur du luxe On a eu LVMH la semaine dernière C'était plutôt au-dessus des attentes Donc plutôt bon Même si c'est en ralentissement sur le T3 par rapport au T2 C'est quand même ultra rassurant Cette semaine, on va avoir jeudi d'ailleurs On a une grosse journée de publication Avec Hermès, Kering et L'Oréal Qui vont donner un petit peu la tendance Pour le quatrième trimestre Ce qu'attendent les investisseurs Donc des publications qui sont ultra attendues par le marché Donc le secteur du luxe publie dans son intégralité On a aussi d'autres publications C'est une grosse semaine de publication cette semaine On a Vivendi notamment Qui va publier jeudi soir Et on a Renault qui publie vendredi Bon c'est des dossiers un petit peu plus cycliques Notamment pour Renault On va voir un petit peu ce que ça donne En termes de tendance sur le troisième trimestre sur Renault Sachant qu'il y a une journée d'investisseurs qui tombe le 8 novembre Et Vivendi qui publie donc jeudi soir La publication devrait être plutôt rassurante C'est un titre qui a beaucoup baissé Il y a des rachats d'actions qui sont faits de façon régulière Par le groupe Bolloré Ça fait partie des titres Qui pourraient apporter de bonnes surprises On va dire d'ici la fin de la semaine sur la bourse parisienne Voilà donc quelques idées à avoir Et puis il y a beaucoup de publications qui s'annoncent Bah écoutez oui effectivement On a en plus de Vivendi, Renault et du secteur du luxe On a aussi des valeurs hors cac qui vont publier On a notamment Clépierre qui va publier mercredi Donc on sait que la partie activité s'améliore sensiblement Depuis le Covid chez Clépierre Maintenant la hausse des taux n'est pas forcément un très bon indicateur Pour l'ensemble du secteur Mais c'est vrai que les ANR sont extrêmement décotés Que ce soit pour Clépierre ou Unibail Donc ça fait partie des amortisseurs à la baisse Pour ce genre de valeur Les ANR ont une décote extrêmement importante Et donc il faudrait vraiment une dégradation forte de l'activité Pour retrouver une sensibilité sur ce genre de valeur Voilà donc quelques idées à avoir Merci beaucoup Thibault François Le marché parisien qui pour le moment reste en territoire positif Pour 0,37% et tout de suite c'est l'info éco avec Thomas Chenel BFM C'est parti ! C'est parti !